Les scientifiques de la faculté Biologie et Médecine sont au cœur du savoir fondamental et clinique. À la croisée du CHUV et de l'UNIL, chercheurs et médecins ont un point commun. Ils travaillent sur le vivant. Ces femmes, ces hommes, créent et partagent des savoirs allant de la biologie fondamentale au monde animal jusqu'aux organes et au cerveau humain. Biologie, médecine. Deux cultures, deux territoires. Au-delà de ces différences, c'est aussi une création subtile. Tous les acteurs la construisent, chacune et chacun, et partie prenante de l'ensemble. Toutes les disciplines s'entremêlent pour mieux prendre en compte la complexité des thèmes et faire progresser les connaissances. Chercheurs et médecins, tous trouvent leur place dans un des six axes développés par la FBM. Les technologies innovantes, comme le développement des connaissances pour la dissection cellulaire, l'imagerie, la robotique, la télémédecine. L'évolution écologie, autrement dit une meilleure compréhension des systèmes biologiques. Il s'agit par exemple de la communication entre les plantes, l'organisation des fourmis ou des poissons, les blés transgéniques. La structure fonction, comme la recherche sur les mécanismes structuraux, moléculaires et génétiques, ou encore sur la biologie synthétique. La recherche clinique, orientée vers les patients. L'homme environnement, qui s'intéresse à l'immunité, les bactéries, les maladies infectieuses, ou encore la vaccinologie. L'insertion sociétale, par exemple la médecine communautaire, la santé publique, la formation des soignants, la recherche sur les organisations complexes. Construire des ponts entre ces différents axes, mais aussi développer des synergies et des collaborations entre les sciences cliniques et les sciences fondamentales. C'est la mission que s'est fixée le département facultaire de soutien académique. Cette création subtile, qui se construit au sein de la faculté biologie et médecine, va s'affiner au fil des semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada